Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de DraftGap et non cette fois-ci on ne va pas parler, on ne parlera pas de Fnatic dans cet épisode. Parce que j'estime, alors bon déjà pour plusieurs raisons, déjà premièrement parce que j'estime que bon, on a déjà parlé suffisamment de Fnatic dans l'année, ensuite deux, que bon, j'ai regardé les games comme vous et que je pense que la draft avait pas un énorme impact dans la partie. Merci, le problème de Fnatic dans la dernière journée de ce groupe A, c'était pas la draft, donc on va pas parler de ça non plus. Et du coup on va pas non plus parler de Cloud9 parce qu'en réalité, même s'il y avait des trucs intéressants dans leur draft, bon, on sent que ça a pas vraiment eu énormément d'intérêt. Donc on va plutôt s'attarder sur le match le plus intéressant de ce groupe là, qui était donc le dernier match de la journée je crois, et donc le match qui a opposé T1 et Edward Gaming. Donc c'est le retour, le match retour de la démonstration qu'avait effectuée T1 contre Edward Gaming dans la phase allée entre guillemets, où ils avaient gagné en genre 22 minutes je crois. Et ça avait été intéressant de voir ce qui s'est passé, parce que j'ai dit dans l'épisode précédent de Draft Gap que la faiblesse de la Corée c'était la draft, et c'est intéressant de voir comment est-ce que la Corée a réagi à cette première phase allée des matchs de phase de groupe des Worlds, après, comment dire, certaines déconvenues de leur part, notamment contre, justement, comme j'avais dit Fnatic dans le dernier épisode, notamment au niveau de la draft. Donc c'est intéressant de voir quelles vont être les adaptations qui ont été faites. Donc déjà on a Edward Gaming en blueside et T1 en redside, donc intéressant comme choix du coup de la part des équipes, mais je crois que c'est changé de toute façon, non ? C'est ça, c'est forcément interchangé je crois. Donc en vrai c'est pas vraiment un choix, mais vous allez voir que le redside a quand même pas mal joué dans l'issue de la draft, donc c'est plutôt intéressant de regarder à ce niveau-là. Donc au niveau des bannes, alors on voit un premier changement qui s'est passé, c'est qu'on a le bannissement de Azir qui arrive très très tôt à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un champion qui a tendance à avoir énormément de win rates dans ces phases de groupe des Worlds, donc il a tendance à être banné assez souvent, tout comme la Yuumi du coup, fuck, non c'est Yuumi, fuck. Tout comme la Yuumi, du coup, qui va être le deuxième ban de cette phase de draft. Atrox ensuite qui a été banni, pareil, champion extrêmement plébiscité dans les championnats du monde pour l'instant et qui a un énorme taux de victoire, notamment aussi avec son très fort taux de présence, ça fait que du coup, c'est un champion qui est assez omniprésent. Ça avait tendance à être justement le Azir de la top lane, parce que c'est un champion qui avait très peu de counter, en tout cas de counter qui était sélectionné par les équipes adverses. Et donc il préfère le bannir, ce que je trouve être un choix plutôt respectable. La Caitlyn est aussi un champion qui est assez plébiscité en bot lane, pareil, à peu près la même chose, à peu près le Azir de la bot lane en fait. C'est ça, c'est-à-dire que si on voulait faire une équipe avec les Worlds, on ferait certainement un truc genre Ad Rockstop, Maokai Jungle, Azir mid, Caitlyn bot et Yumi en support. Je crois que c'est à peu près comme ça qu'on ferait. On voulait faire une équipe de représentative des piques qui ont vraiment cristallisé un petit peu les win rates. On va avoir la banne de Poppy ensuite. Poppy qui est un choix assez versatile en jungle, même si elle est des counters, encore une fois, je ne suis pas très fan du banne de Poppy, mais bon. Au moins, c'est fait. Et d'un autre côté, on a la Fiora. En fait, d'un autre côté, je me dis que c'est OK quand même de banne Poppy quand tu es en red, enfin en blue side, sachant qu'il y a trop de P1 qui se font counter potentiellement par Poppy. Donc pourquoi pas, même si je pense que c'est un pick qui n'est pas forcément si dur que ça à répondre, mais bon. OK, on va voir le B1 Maokai du côté des Edward Gaming, ce qui est plutôt intéressant parce que c'est un pick qui déjà peut faire pas mal de choses différentes. C'est un bon gros tank sa mère, mais en plus, il peut aller à trois rôles différents. C'est d'ailleurs pour l'instant le pick qui a été pick dans le plus de positions différentes. Donc il est pick en top, en jungle et qui a aussi été pick en support. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'est censé être utilisé le B1 pour moi dans une draft de League of Legends. C'est avec un pick qui est plutôt versatile et qui en plus peut aller à plusieurs rôles différents pour essayer d'un peu brouiller les pistes et être assez général pour pas trop vendre la mèche sur ce que tu veux faire dans la draft. Donc c'est plutôt intéressant. Du côté d'Edward Gaming. Ensuite, on va voir une réponse d'Edsy One qui va être la Kalista, qui n'a pas été bannie du coup dans la phase de draft au profit de champions qui étaient plus forts ainsi que la Sejuani. Alors, autant pour Sejuani, je suis pas complètement contre. Surtout que justement, c'est le moyen de ne pas forcément trop dévoiler non plus ta draft en red side tout en pouvant potentiellement mettre la Sejuani en counter du Maokai. Deux picks qui font à peu près la même chose. C'est-à-dire être un tank qui peut aussi lockdown une personne particulière dans un teamfight. Même si Maokai, il y a peut-être un peu plus de capacité d'AOE et peut-être un peu plus tanky avec son passif. Et par contre, Kalista est définitivement en vote lane. Bon. Je vais réduire... Alors, je vais à peu près redire ce que je dis sur Kalista à chaque fois qu'elle est pique trop tôt dans la draft. Je trouve que c'est un champion qui n'a pas forcément d'intérêt dans la draft actuellement et qui est pique de manière un peu standard comme ça sans vraiment réfléchir sur comment est-ce que tu veux jouer la partie en général. Alors, elle va avoir le push en early ? Peut-être. C'est ça. A peu près. C'est pour ça que tu la piques. Mais bon, je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir des carries un petit peu plus forts si c'est ton seul but dans la draft, on va dire. Et surtout, le problème, c'est qu'encore une fois, c'est une identité de jeu qui est assez définie, qui est le fait de basiquement go in, qui va être un peu moins fort dans tous les autres compartiments du jeu et dans toutes les autres optiques de draft, les autres thèmes de draft. Et derrière, en plus, le problème, c'est qu'elle a le temps de se faire outscale très très rapidement par pas mal des carries. Donc, c'est pas forcément un très bon R1 de la part de T1 surtout qu'en plus, il counter pas grand monde ici. C'est vraiment un champion qui fait un pic qui est fait pour sécuriser un champion qui n'est pas une réponse directe à un pic d'Edward Gaming. Mais selon moi, c'est un champion qui ne vaut pas la peine d'être sélectionné aussitôt dans la draft parce que vu le nombre de counters qu'elle a et le fait qu'elle soit pas forcément très très forte non plus dans la méta. D'ailleurs, on va avoir une réponse Aphelios Thresh, c'est ça. Du côté des Edward Gaming, en B2-B3. Donc, ils vont counter, basiquement, le pic de Kalista en botlane avec un Aphelios. Ce que je trouve être une bonne idée. Je pense que c'est... Même si la phase de lane peut être assez compliquée à tenir, notamment à cause du fait que, bon, voilà... Thresh, quoi. Et que Thresh n'est pas dans le meilleur des spots actuellement. Il faut vraiment être... En fait, c'est le genre de champion où t'es obligé d'être vraiment pixel perfect sur ce dernier pour pouvoir vraiment l'utiliser et qu'il soit aussi bon que pas mal de supports actuellement dans la méta. C'est un peu compliqué de le gérer, entre guillemets. Même si après, c'est Meiko, quoi. Donc, c'est un peu son pic. C'est un petit peu son pic phare. Donc, on va pas non plus... On va pas non plus ne pas lui donner le permis de Thresh. Mais c'est vrai que... C'est assez compliqué à utiliser en ce moment dans la partie. Après, l'avantage d'Aphelios, c'est que c'est un champion qui peut profiter du fait d'être contre des champions avec très peu de range comme C'est Johnny et Kalista pour pouvoir vraiment briller, entre guillemets. Il peut poser ses dégâts et il aura tendance à avoir des dégâts supérieurs à la Kalista s'il se fait pas mettre trop au fond en early. Donc, c'est plutôt intéressant. Et derrière, on va avoir le pic de Victor du côté des T1. Alors, le pic de Victor est plutôt intéressant contre l'Aphelios parce qu'il a l'avantage d'out-range de l'Aphelios dans les teamfights. Donc, ce qui est plutôt intéressant. Parce que, du coup, il empêche de vraiment poser autant les dégâts qu'il voudrait. Le fait qu'Aphelios soit un carry statique, ça fait qu'il est potentiellement obligé de... Comment dire ? Il est potentiellement obligé de devoir déjà Galeforce out s'il se prend un burst de Victor en pleine phase dès le début ou en Galeforce in. Ça dépend du moment dans le teamfight. Mais c'est vrai que... T'es un peu forcé d'utiliser ta compétence de mobilité à partir du moment où tu te prends le burst de Victor parce que t'es pas un champion qui a énormément de mobilité, justement. Et que tu peux pas... Tu peux pas te permettre de tanker entièrement tout le burst de Victor. Et en plus... Voilà. Tu peux pas rester dans l'ulti de Victor, mais t'as pas la mobilité pour t'en sortir. Donc t'es obligé de Galeforce instantanément. C'est un peu compliqué, du coup. Donc j'aime beaucoup ce pick. J'aime beaucoup cette réponse du côté des T1 parce que ça permet en plus de valider un pick qui est plutôt fort dans la méta, suite au Bandazir notamment. Mais c'est vrai que... En fait, le problème, c'est que la Kalista pose tellement de problèmes, selon moi, dans la draft. Parce que... Tu t'handicapes quand même pas mal en teamfight parce que maintenant t'as vraiment juste un seul champion autour duquel va graviter à peu près tout la game. La game pour l'instant du côté des T1 qui est Victor. Parce que c'est la seule personne pour l'instant dans la draft qui peut vraiment taper le Aphelios. Bon. Si tu te fais lockdown ne serait-ce qu'une seule fois dans un teamfight et que derrière il reste plus que Kalista en main carry dans un teamfight, c'est très compliqué pour elle de poser des dégâts dans Aphelios. Et il suffit juste pour Edward Gaming derrière de partir sur une composition plus orientée catch. Notamment avec le Maokai derrière qui peut être aidé dans cette optique-là. Pour pouvoir te... te permettre de très rapidement sécuriser le kill sur le Victor et derrière gagner le teamfight grâce à ça. Donc je mettrais quand même Edward Gaming favori dans cette première rotation de draft. Surtout parce que pour l'instant on ne sait pas où vont la C-Juani ni le Maokai. Donc le Maokai peut potentiellement être à peu près partout même si la place de support bien évidemment ait déjà été prise. Il est potentiellement en top ou en jungle. Après l'avantage justement c'est que la C-Juani aussi est flex. Donc il reste encore... Voilà, c'est pas perdu pour T1 mais c'est vrai que la première phase de draft est quand même assez à l'avantage d'Edward Gaming. Ensuite au niveau des rotations de ban on va avoir la ban de Akali qui est potentiellement un champion qui est intéressant contre Victor si vraiment tu arrives à... à avoir suffisamment de burst et si tu es suffisamment ce qui est pour pouvoir esquiver les sorts de Victor. Et qu'en plus c'est un champion qui est très fort contre Kalista en général parce que bon Kalista ne peut pas faire grand chose contre une Akali qui lui fonce dessus. Du côté des DG vu qu'il n'y a pas de support qui a été pris on va ban l'Arenata qui est un pick qui était souvent pris avec Kalista parce que Kalista a ce passif de son Z qui fait que lorsque tu mets une auto-attaque et que ton support en met une ça fait exploser la marque qui fait que tu fais plus de dégâts. Il y a genre auto-attaque du support et de la décarie ou inversement le premier applique la marque et le deuxième la pète donc ça fait des dégâts et vu que ça se synergise avec le passif de Renata t'as un trade qui est un trade pattern qui est plutôt intéressant si ils deux se mettent à auto-attaque t'as la capacité de Renata d'en plus de booster la Kalista grâce à son Z qui fait que du coup la Kalista peut potentiellement auto-attaque plus souvent et être plus mobile dans les teamfights et au pire avoir la résurrection du Z temporaire qui lui permettrait potentiellement de mettre une extirpation si elle n'a pas le temps de la mettre pour être sûr de lui permettre de mettre ses dégâts supplémentaires et enfin le fait de pouvoir potentiellement comboter l'ulti de Renata enfin l'ulti justement de Kalista avec un ulti Renata et de garantir une certaine survie de ta Renata grâce à ton ulti donc c'est pour ça que la synergie selon moi était assez plébiscitée par pas mal d'équipes notamment les Fnatic d'ailleurs dans leur match contre Edward Gaming même si je continue à penser que c'était une botlane qui était axée axée sur le snowball et dès qu'elle passe derrière les deux champions sont basiquement useless et après pour T1 on va bannir le Viego de c'est Viego de GJ c'est ça ? parce que c'était GJ qui joue c'est ça ? j'allais confondre avec Wade et des RNG mais ouais Viego qui est un champion assez compliqué il pouvait être sortable dans la composition d'Edward Gaming même si ça faisait quand même pas mal d'AD parce que c'est un champion qui est très fort dans justement cette catégorie de champion pick up et que derrière tu peux utiliser les resets pour pouvoir potentiellement gagner le team point grâce à ça donc c'est bien vu de la part des T1 même si c'est vrai que non en vrai c'était un meilleur champion pour le coup c'était un meilleur champion parce que les Edward Gaming allaient sélectionner à cause de ça et les Edward Gaming vont bannir le pike par contre je ne comprends pas trop le pike alors je sais que c'est censé bannir potentiellement une orientation très agressive on va dire de la botlane ce qui fait que ça te permettrait vraiment de potentiellement inclure énormément de variance dans la botlane ce qui fait que tu peux potentiellement derrière obtenir un avantage comment dire un avantage comment est-ce qu'on appelle ça tu peux accélérer inhabituellement on va dire ta Kalista grâce à éventuellement des kills que tu aurais pris avec une différence mécanique fait sur un combo de pike et derrière faire snowball la game grâce à ça mais d'un autre côté je me dis que bon si c'est effectivement le cas qui se passe normalement je pense que tu as une botlane qui est suffisamment stable avec a fait le stretch pour pouvoir t'en sortir au niveau de la lane mais au moins vu qu'il réduise la variance à la limite je suis en mode pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas derrière ça va s'amorcer oui c'est ça ça va s'amorcer le retournement de draft va commencer à s'amorcer avec la Soraka du côté d'Etiwan parce que déjà Kalista Soraka c'est un combo qu'on a vu assez souvent dans les différentes dans les différentes ligues notamment la ligue la ligue européenne où on avait vu cette composition fait dans la finale entre Rogue et G2 donc c'est on peut dire que c'est potentiellement même un combo européen mais je sais pas si ça a été big dans d'autres régions avant mais c'est vrai que les playoffs européens ont bien montré la puissance de ce pick en gros l'avantage c'est que déjà ça te donne une phase de lane qui est plutôt intéressante et plutôt bonne parce que ça te garantit à la Kalista qui va trade extrêmement souvent avec l'adversaire d'avoir un pool d'HP suffisant grâce au heal de la Soraka pour pouvoir continuellement même si tu perds les duels ou alors que tu fais even grâce à la Soraka tu les gagnes parce que basiquement elle va finir par te heal et tout t'as ensuite la capacité de protéger cette dernière dans les teamfights parce que tu vas avoir l'ulti de Kalista qui va permettre de la ramener vers ton carry si elle se fait catch ou qu'elle se fait cesser ce qui fait que tu vas potentiellement empêcher l'équipe adverse de catch l'élément le plus qui va être l'un des éléments les plus les plus importants de ta draft parce que c'est la Soraka qui va basiquement heal en zone tous les champions de T1 donc c'est un champion qui est très important parce que ça empêche potentiellement toute ton équipe de crever et le fait de pouvoir la protéger d'un catch grâce à l'ulti de Kalista c'est un atout non négligeable surtout que derrière tu en retour avec l'ulti qui est rebalancé de manière offensive tu as le potentiel d'utiliser le combo donc ulti de Kalista into zone de silence de Soraka ce qui fait que tu peux potentiellement neutraliser un champion et l'empêcher de jouer entre guillemets tu peux l'empêcher de jouer pendant un teamfight ce qui est vraiment intéressant et voilà donc du coup tu as une phase de lane qui est plutôt intéressante grâce à ces deux piques là parce qu'en plus la Soraka va pouvoir réduire un peu la variance et la capacité de Kalista de potentiellement tomber derrière si mécaniquement il y a un coag derrière donc ça peut on va dire pas forcément légitimiser ça peut pas forcément genre garantir le snowball de la Kalista mais au moins ça le garantit de pas tomber trop derrière non plus ce qui est plutôt intéressant parce que je sais très bien que si malheureusement la Kalista vient à arriver à tomber derrière dans une phase de lane c'est potentiellement très compliqué pour elle de trouver une utilité dans le teamfight plus tard donc c'est plutôt intéressant et derrière du coup les Edward Gaming vont B4 Graves et B5 B5 Lissandra alors moi ce qui me fait un peu mal avec ce B4 B5 et c'est selon moi pour ce moment là que Edward Gaming perd la draft c'est que le pick de Lissandra c'est un pick qui me pose énormément de problèmes à partir du moment où il y a une Soraka en face parce que quand tu veux engage avec Lissandra le combo que tu fais très souvent c'est de griffes en plein milieu de toute l'équipe en face et soit tu fais ton Z pour root tout le monde puis ton ulti pour mettre des dégâts en zone soit tu vas vouloir tag un mec instantanément avec ton ulti pour l'empêcher de bouger pour pouvoir qu'il se fasse instantanément nuke par ton équipe et derrière toi potentiellement Zonia derrière ou des trucs comme ça ou en tout cas flash out des trucs comme ça mais le principe c'est de foncer dans l'équipe adverse c'est généralement le plus en lutte avec Lissandra tu peux la jouer en mode plus défensif contrôle d'une personne qui va éventuellement foncer dans ta team mais vu la composition actuelle des T1 personne va vraiment remplir ce rôle parce que même si la C1 a un potentiel de pick up c'est pas forcément sur ça que les T1 vont vouloir jouer parce qu'ils ont l'avantage de la range grâce au victor donc ils ont pas ils ont pas nécessairement besoin de de go in vers leurs adversaires pour pouvoir gagner ils peuvent juste essayer de garder la position autour des objectifs neutres et les Edward Gaming vu qu'ils ont pas l'avantage de la range sont obligés d'avancer donc tu vas être obligé d'utiliser la Lissandra d'une manière offensive vu que t'as pas l'avantage de la porter et le problème c'est que il y a Soraka en fait donc déjà si tu veux pick up un champion dans la si tu veux pick un champion dans la dans la composition de T1 et potentiellement le nuke et que c'est pas la Soraka et même si c'est la Soraka d'ailleurs Soraka a la capacité de mettre sa zone de silence sur l'endroit de la griffe de 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 ce qui fait que à partir du moment où tu mets ta zone de silence dessus la Lissandra est obligée de se TP plus près de sa griffe et de potentiellement derrière utiliser son utiliser son flash derrière pour pouvoir quand même gap close et mettre son ulti ça lui fait dépenser une ressource extrêmement importante qui est son flash qui est une ressource qu'elle peut potentiellement pas utiliser pour s'enfuir ou des trucs comme ça et en plus ça empêche énormément la Lissandra de jouer son teamfight en général c'est un c'est le genre de spell qui peut potentiellement te vouloir dire la mort en général si c'est bien placé d'ailleurs on a vu justement pendant le pendant le match on a on a vu les T1 qui pendant le drag je sais pas si c'était le deuxième ou le troisième drag pour le coup il faudrait que je regarde mais on a des T1 qui étaient entièrement packés ici à cet endroit là du drag pendant l'ouverture l'ouverture red side ici donc pour essayer de sécuriser le nachor on a Scoot qui était dans la mêlée enfin qui était dans le bush ici qui a essayé de tenter une griffe ici en plein milieu des T1 pour essayer d'infliger énormément de dégâts et derrière de setup potentiellement une engage pour le reste des Edward Gaming qui était basiquement positionné à peu près par là le problème c'est que il y avait une zone de Soraka au milieu donc là Kyria il a juste mis une zone au milieu de ta griffe et dès que Lissandra s'est tp elle pouvait juste pas utiliser ça et elle s'est fait one tap et derrière c'était le drag free drag pour T1 parce qu'il était en 4v5 et ils avaient littéralement utilisé 0 cooldown donc c'est ça qui est un peu compliqué avec la Lissandra c'est que t'as des setups de teamfight qui sont rendus tellement plus compliqués par la seule existence de la Soraka qui était pick avant la Lissandra dans la draft ensuite on a le Graves alors le problème de Graves principal c'est que c'est pas un champion qui va haute range de Victor donc c'est un champion déjà qui est pick et qui a toujours pas l'avantage de la range alors qu'il a été pick après le Victor ce qui est un peu compliqué du coup parce que tu te retrouves avec une draft entière qui n'a pas l'avantage de range contre le Victor ce qui fait que tu peux pas jouer contre lui en général t'es obligé d'avancer vers lui et Victor adore quand on avance vers lui parce que ça peut permettre de mettre ses dégâts de manière plus efficace certes c'est un champion qui go in principalement ou qui peut potentiellement follow up des angages tout ça mais c'est un champion qui a la capacité de faire un nuke en zone tellement fort que tu peux l'utiliser contre une angage qui va te foncer dessus et t'en sortir très très bien surtout avec ta zone de convergence t'as une capacité de contrôle de terrain qui peut en plus jouer aussi dans la balance quand tu cherches à empêcher des ennemis de foncer dessus notamment si tu poses un Z si t'es autour du pit du Drake que tu poses ta zone de convergence ici et que t'as un Graves qui essaye de venir sa vie elle est un peu dégueulasse parce que soit il est obligé de contourner et potentiellement utiliser une ressource de dash pour pouvoir arriver dans le pit mais il est vachement plus contrôlable à partir du moment où t'as la vision dans cette zone là à peu près de la jungle soit il est obligé de contourner par là mais du coup ça réduit énormément sa fenêtre d'action et ça le rend vachement plus prédictible véritable je sais plus bref prévisible et derrière comme t'as déjà une Sejuani dans la draft elle peut très facilement contrôler la trajectoire du Graves et si à un moment il fait une erreur positionnelle il se prend un ulti Sejuani et derrière le tool burst du Victor lui arrive sur la gueule et il se fait nuke instantanément et malheureusement c'est pas le fait que c'est pas le Gordrinker qui va pouvoir sauver Graves dans cette game parce que c'est l'item qu'a piqué qui était dans la jungle après dans la game le problème c'est que le Gordrinker il est là pour permettre de réceptionner une engage et surtout deux conducteurs énormément de champions de melee qui ont tendance à se retrouver très rapidement sur Graves littéralement sur lui genre à des distances extrêmement proches de lui derrière il utilise le Gordrinker et ça lui permet de gagner énormément en survivabilité le problème c'est que là on est sur une draft avec 3 ranges pour l'instant alors fuck on va dire on va dire 3 ranges pour l'instant et potentiellement Sejuani qui peut se retrouver dans ce cas de figure là sachant que c'est très compliqué de réussir même à avoir un Gordrinker sur Kalista qui dash tout le temps même si la Kalista n'a pas une énorme range on se rend compte du coup que là on a 3 champions sur 4 qui sont très compliqués à jouer à affronter du côté de Graves parce que comme c'est pas des champions mêlés ils ont pas la nécessité de se retrouver au corps à corps de Graves et Graves ne peut pas utiliser son Gordrinker de la meilleure des manières à partir du moment où t'as l'avantage de la range contre la composition des Dord Gaming ça les force à rentrer ça les force à l'utiliser leur draft de manière agressive ce qui va forcément ce qu'ils veulent avec un Aphelios qui veut uniquement réceptionner une engage parce que c'est comme ça qu'il est utilisé de manière optimale Thresh lui il a basiquement qu'un seul outil pour vraiment engage c'est son grab enfin son hook et potentiellement un flash in flame et c'est pas genre un truc incroyable non plus genre c'est clairement pas le meilleur champion quand tu veux engage surtout dans les supports où on a un pool de champions engage qui est assez gros le Graves est surtout là pour follow up et là on en arrive à la Lissandra alors déjà on sait très bien que la Kalista a la capacité de prendre cleanse je sais pas comment dessiner la cleanse mais imaginez que ça c'est cleanse à partir du moment où la Kalista a cleanse tu peux pas balancer un combo entier de Lissandra sur elle parce qu'elle va juste cleanse et se barrer derrière et c'est pas une engage qui est fiable enfin qui est suffisamment fiable pour permettre à ton équipe derrière de follow up sur ça tu vas certainement pas go in sur une C. Johnny parce qu'elle est beaucoup trop tanky même pour une draft comme celle là et derrière il te reste quoi il te reste la Soraka qui peut se faire ulti par Kalista donc à partir du moment où la Soraka se fait ulti par Kalista tu peux pas forcément te baser sur ça pour faire une engage tu peux pas l'utiliser comme cible principale d'engage tant que tu sais que la Kalista a son ulti et derrière il te reste le Victor et en fait pour le coup c'est la seule engage qui est viable dans toute la team des T1 le problème c'est que Keria a été assez intelligent dans son choix d'item puisque son first item ça a été le Mikael et à partir du moment où il a Mikael même une engage sur Victor ça ne marche pas parce qu'à n'importe quel moment il se fait Mikael pendant le tu Mikael dans l'ulti de de Lissandra et il peut encore jouer il peut mettre son burst il peut flash out et du coup toutes les engage potentielles de Lissandra sont baisées alors que c'est le champion principal qui est censé t'apporter un pick dans ta draft parce que comme ça ça te permet à Felios et à Grave the follow up et potentiellement tout ceci vaut également pour Maokai au niveau des routes donc ça en devient très très compliqué parce que derrière t'as juste assez Jovani qui se met devant et tous les tous les carries qui se mettent derrière elle pour pas forcément se prendre l'ulti de Maokai et derrière c'est un peu compliqué pour lui de réussir à réaliser un pick-up tout ce qu'il y aurait c'est un flash in route mais c'est basiquement exactement les mêmes interactions que celles que je viens de décrire avec Lissandra donc la compo d'Edgar Gaming donc si on résume n'a pas la range et elle peut pas pick-up la composition des C1 c'est un peu compliqué à partir de là et derrière du coup le last pick parce qu'on a même pas encore terminé le pick sur C1 on a même pas encore dernier la draft le last pick c'est Gangplank ouais bon bah c'est ouais bah c'est game over là je vais pas vous le cacher là en fait je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est game over déjà Gangplank a exactement les mêmes avantages que Victor dans la draft des C1 c'est à dire qu'il a l'avantage de la range avec ses barils et surtout avec son ulti donc il a même pas besoin de s'avancer pour mettre ses dégâts deuxièmement c'est un champion qui a la capacité d'utiliser ses oranges pour pouvoir cleanse l'ulti de Lissandra donc c'est même pas non plus c'était la dernière cible qui était potentiellement prenable qui était potentiellement valable pour une engage pour Lissandra et ils ont piqué le seul champion qui dispose d'un sort qui lui permet d'empêcher l'ulti de le contrôler donc même donc il arrive à counter toute la draft d'Edward Gaming littéralement grâce à ces deux propriétés qui sont l'avantage de range et en plus son capacité à cleanse les engages de Lissandra et de Maokai et le gros problème qu'on a en plus c'est qu'on se retrouve avec un hyper carry parce que Gangplank est un hyper carry dans cette draft enfin il a capacité d'être un hyper carry on va dire dans cette draft vu que il est donc c'est un hyper carry qui se retrouve face à un tank donc il n'y a même pas de phase de lane particulièrement incroyable qui va se passer c'est juste le Gangplank va avoir 50 zbeers d'avance à 20 minutes et parce que il est contre un tank il est une phase de lane qui est basiquement gratuite le Maokai comme il ne fait pas de dégâts le GP peut se permettre d'itemiser avec de l'armor et derrière Counter, le Graves et potentiellement la FUO sur teamfight donc c'est compliqué il traîne sa Lissandra qui n'a pas les capacités d'être solo AP de faire énormément de dégâts enfin justement pas la capacité de faire énormément de dégâts même en solo AP plutôt qu'en plus ça a été le joueur désigné pour prendre de l'anti ce qui fait que tu as encore plus empêché la capacité de Lissandra à mettre des dégâts en zone et en AP en général donc ça fait que le GP a une free phase de lane en mid lane c'est CT-Mirror contre CT-Mirror et même si Faker a pu se faire catch quelques fois grâce à un roam de Meiko en même temps qu'un gang de GG il y avait il y avait très peu de manières de vraiment permettre à la Lissandra de ce new haul parce que c'est pas un champion qui snowball naturellement et au niveau de la bot lane vu qu'il y a la Soraka et vu que du coup derrière les deux lanes étaient potentiellement pas trop trop impactantes ou impactées par l'état de la lane et les matchups derrière on avait Honor qui avait juste à path vers la bot lane et derrière permettre à à à à une heure qui était là pour sécuriser basiquement la wave sur les le crash de la wave il a pu prendre les golems derrière ce qui a forcé GG à faire tout ça pour pouvoir potentiellement faire la même chose pour pas perdre en termes de farm et en même temps par contre ils ont réussi à crash la lane ce qui fait que du coup tu arrives à si tu mets juste la pression sur ce point là qui est la bot lane et juste même pas forcément avoir un kill juste permettre à la canista de gagner sa phase de lane tu te retrouves avec une lane qui gagne naturellement en top lane et ce malgré le fait que tu aies réussi à tower dive plus tuer la tour en top lane avec le herald genre le GP a juste trop d'avance il s'est retrouvé à un moment où il a solo kill le maokai après avoir perdu sa T1 avant les plaques et avoir eu genre basiquement avoir genre 40 sbien d'avance et tout comme ça parce que c'est un GP le mec il a 2 items d'avance il a 2 items le maokai en a 0 bon bah voilà au bout d'un moment tu peux faire ce que tu veux derrière c'est GP et en plus c'est Zeus tu donnes pas un matchup favorable à Zeus sur la top lane en mid lane on a essayé de catch un peu Faker mais ça a pas forcément non plus trop plus snowball que ça parce que Faker c'est Faker donc c'est compliqué derrière de vraiment amorcer un snowball sur un Victor derrière puisqu'il a juste basiquement à mettre son laser surtout que l'herald a été utilisé en top lane et pas en mid lane donc ça a pas forcément posé plus de problèmes à Victor que ça et la bot lane du coup vu qu'il a eu l'avantage donné grâce à honor sur le pass de jungle elle a pu mettre 40 spears à Edward Gaming et derrière tu peux stack les drakes de manière assez free du coup avec tes lanes qui gagnent et tu te retrouves avec une âme des océans derrière qui te fait gagner le game assez rapidement et les 10k gold d'avance j'ai regardé exactement à moins de 20 minutes il y avait 5k gold d'avance rien que sur le matchup top lane 5k gold ouais donc voilà et du coup derrière il n'y a pas énormément d'outils qui restent en teamfight pour les droits gaming parce que leur seule manière d'arriver à gagner c'est de réussir un catch sur les deux caries principaux que sont GP et Victor parce que maintenant en qualif ça tu n'es même pas forcément obligé de faire les dégâts pour toute l'équipe puisque tu as déjà GP qui va faire des dégâts de manière monumentale en zone ce qui fait que tu peux partir sur des éliminations plus utilitaires de toute façon tu n'as pas forcément besoin tu peux être juste un bot qui est là pour protéger la Soraka et tout va bien tu vois tu vois le GP qui on a eu une action où on avait une défense du Drake on avait la on avait Sejuani qui était autour du Drake mais on avait surtout GP qui avait TP et Soraka qui était en train de l'aider à défendre contre je crois c'était Graves je crois que c'était Graves je ne sais pas si c'était Aphelios et Etresh ou un truc comme ça ou bref il était contre trois personnes et le mec juste il ne meurt pas parce qu'il y a Soraka derrière qui le heal et encore Soraka était parti sur Mikael c'est à dire que si Soraka avait first item Moonstone les heals auraient encore plus gros donc clairement c'était très très compliqué pour les World Gaming de jouer avec leur draft et ce malgré la récupération d'un pic assez fort qui est le Aphelios en botlane parce que basiquement il n'a pas forcément pu jouer de la game à cause du fait qu'il n'avait pas la range contre le Victor en général donc voilà basiquement c'était mon analyse je trouve que les coréens ont vachement en tout cas T1 en général parce que je ne vais pas parler des coréens maintenant qu'on n'a pas encore vu les coréens mais T1 a vachement bien c'est vachement bien adapté au niveau de cette draft là par rapport à ce qu'ils avaient fait dans la semaine d'avant je ne pense pas que c'est un draft qui va non plus être représentatif de toutes les drafts T1 à partir de maintenant je sais que T1 est très très capable enfin parfaitement capable de faire des phases de draft extrêmement douteuses parce que ils ont basiquement été capables de ça toute l'année donc il va falloir de toute façon regarder pour voir la constance qu'ils vont avoir au niveau des drafts mais c'est vrai que cette draft là en particulier c'était un très très bon cas de renversement de situation grâce au R4-R5 parce que pour moi la draft elle est gagnée par Edward Gaming au 3 premiers pics mais ce R4-R5 a fini par faire renverser la balance faire pencher la balance du côté de T1 voilà bon c'est la fin de cette petite vidéo en plus on a pu analyser en plus les deux équipes qui ont été qualifiées dans ce groupe A donc ça fait plaisir du coup vous savez à peu près à quoi vous attendre pour la prochaine pour les prochaines phases de la compétition donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça aide le référencement n'hésitez pas à mettre un petit commentaire d'ailleurs pour me dire ce que vous avez pensé un petit peu de cet épisode et si vous avez des des comment dire des questions ou des précisions à porter dites moi ce que vous pensez un petit peu de cette analyse et de cette draft en général si vous voulez pas manquer les prochains épisodes de Draft Gap forcément je vous encourage très fortement à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine